Disons, parlant de l'inintelligence de Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas ? Alors, vous comparez l'image, donc je prends la Guinée, la Guinée avec l'instabilité politique que nous avons, tous les problèmes que nous avons, je considère ça comme, voilà, dans notre marmite, le feu, n'est-ce pas ? La marmite qui prend feu, la Guinée avec l'instabilité politique, très bien. Alors, on a Mamadi Doumbouya, voilà, qui vient, qui va essayer, qui enlève Alpha Condé, et va essayer d'éteindre le feu, d'éteindre ce feu, de résoudre cette situation, cette crise politique que nous connaissons à Guinée. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, regardez ce qui se passe. Alors, vous prenez Mamadi Doumbouya, qui est dans sa cuisine, qui va essayer d'éteindre ce feu, il va prendre de l'eau pour éteindre, n'est-ce pas ? Lui, il va prendre de l'eau, éteindre, c'est ce que je vais donner. Et c'est clair, et c'est ce que Mamadi Doumbouya est en train de faire. Le feu, dans la cuisine, n'est-ce pas ? Dans la casserole, Mamadi Doumbouya prend de l'eau, jette, et là, poum, ça va. C'est ce qui est en train de se passer. Et je vous explique. Très bien. Alors, Mamadi Doumbouya trouve, enlève Alpha Condé, trouve un problème très sérieux, l'instabilité politique et sociale, à leurs problèmes constitutionnels, problèmes institutionnels, problèmes d'hommes surtout. Parce que je vous l'ai dit très clairement, le problème guinéen, le vrai problème guinéen, je le disais toujours, en parlant de l'honnêteté, c'est qu'il y a un problème d'hommes, de personnalité. Tout est là-bas. N'est-ce pas ? Et là, il faut être intelligent, faire un diagnostic profond pour comprendre cela. N'est-ce pas ? Mais franchement, il y a un problème d'hommes en Guinée. Je dirais même, ça n'a absolument rien à voir avec une certaine doctrine démocratique ou non, mais d'abord, il y a un problème d'hommes chez nous. Il y a un problème d'honnêteté des hommes. Et ça, c'est très important. N'est-ce pas ? Donc, il y a tout ça. Alors, il y a cet imbroglio politique sociale qui est là. Vrai problème, c'est vrai. Il y a un pays, on dit un pays en état en faillite. N'est-ce pas ? Après, on dit pendant qu'on était là et après, un pays en faillite. C'est-à-dire que les choses, rien ne bouge, les décisions ne bougent pas. Rien ne fonctionne. N'est-ce pas ? C'est l'égoïsme total. Chacun s'occupe de la situation de sa poche. Voilà. Tant pis. Disons, l'objectif commun. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, mon amour dit, on va essayer de résoudre ce problème. N'est-ce pas ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? Lui, il dit, écoutez, d'abord, ce n'est pas ça le problème. N'est-ce pas ? Il n'y a pas un problème d'hommes ou pas un problème d'institution, pas un problème constitutionnel, tout ça. Il dit ça. Ce n'est pas ça. Ou bien, c'est ça. Mais écoutez, moi, j'ai la solution à moi. J'ai la baguette magique pour résoudre cette situation. Vous comprenez, je comprends-le bien. Alors, il a sa baguette magique. Il a sa façon de résoudre le problème. On est face à une, je dis bien, instabilité politique. Franchement, rien ne va. Alors, le problème, voilà, on s'impatiente. On s'impatiente parce qu'on s'est dit qu'il n'a pas, disons, fait le bon diagnostic, la situation. Parce que plus il passe le temps au pouvoir, plus les choses s'aggrarent. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas fait le bon diagnostic. Donc, les choses s'aggrarent. La crise augmente. Ça, c'est clair. Et qu'est-ce que Marie de Mouya ? Alors, écoutez, moi, j'ai la baguette magique. Je vais résoudre ce problème. Mais pour le moment, vous, vous vous taisez. Vous, vous taisez. Vous ne parlez pas de la politique. Il fait un discours face à une situation politique. Dans un pays purement politique. Problème politique. Donc, vous vous taisez. Moi seul et mon groupe, nous devons parler de la politique. Nous avons notre baguette magique. On va résoudre ce problème-là. Vous comprenez ? Alors, naturellement, on ne va pas se taire. Nous sommes des êtres humains. On ne va pas se taire. Surtout qu'on ne peut pas accepter qu'on nous impose l'idée unique. Ça, non. Donc, on va continuer à parler. Et ce qui s'est passé, nous, nous avons continué à parler. Les guignons ont continué à parler. Les radios, les télévisions et tout. N'est-ce pas ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? On dit, je vous dis, taisez-vous. Et comment résoudre ça aussi ? Parce que les gens ne se taisent pas. Alors, lui, il dit, écoutez, il passe par la force. Il passe par la force. C'est la force qu'il utilise. Il passe par les kalachnichkovs, tuant les gens. Les âmes, tuant les citoyens. Il passe par, donc, la coupure des canaux de communication. L'Internet est coupé. Nous avons vu les radios et les télévisions privées qui sont dans l'embarras. N'est-ce pas ? Ils ne peuvent pas. Toujours la brouille, par-ci, par-là. Alors, il empêche qu'on ne doit pas parler de politique. Et même, jusqu'à écouter, l'Internet est coupé. Alors, les gens actuellement en Guinée passent par cette application VPN pour pouvoir se connecter. Et là, le pouvoir passe par, là aussi, faire tout empêcher que les gens se connectent à travers VPN. N'est-ce pas ? Alors, la méthode forte pour résoudre le problème. Le problème, c'est quoi ? C'est, revenons dans la cuisine, pour résoudre, pour éteindre le feu. N'est-ce pas ? L'huile de la feu dans la casserole, dans la cuisine, vous jetez de l'eau. Ça aggrave. N'est-ce pas ? Et ce qui est en train de se passer dans Abdomouya, c'est sa manière de résoudre ce problème-là. N'est-ce pas ? Il aggrave la situation. Mais c'est vrai, il aggrave totalement la situation. Vous savez pourquoi ? Il aggrave, c'est encore plus grave, parce que tout l'effort du pouvoir, maintenant, est, en fait, dirigé sur ce problème-là. Comment faire taire les Guinéens ? Vous vous taisez. Moi, j'ai ma manière de résoudre le problème. Comment faire-t-on ? Tout, je dis bien, tout l'effort du pouvoir, maintenant, mon Dieu de Mouya, tout est dirigé vers là. De telle sorte que, finalement, si un autre problème surgit par là-bas, un nouveau problème surgit de l'autre côté, ils n'ont plus le moyen, n'est-ce pas, politique. Ils n'ont plus le moyen politique, ni, je dirais, financier, psychologique, pour le résoudre, tel que ce cas de l'incendie à tombeau. Ils ne peuvent pas, ils n'ont plus le moyen de faire face à ce cas, parce que tout l'effort est dirigé vers cette autre situation politique, tentant de faire, donc, fermer la gueule aux Guinéens. Mais c'est clair. N'est-ce pas ? Ils ne peuvent pas. Tout, maintenant, je dis bien, tout l'effort du pouvoir, c'est maintenant la sécurité. Vous savez, ils disent, bon, écoutez, nous coupons l'Internet, nous faisons ceci et cela, c'est pour la sécurité de la nation. Vous comprenez ? Alors, comment ces gens-là peuvent finalement résoudre ce problème d'instabilité politique laissé après Alpha Condé ? Comment peuvent-ils le résoudre ? Ils sont en train d'aggraver, parce qu'il y a un problème d'insécurité après Alpha Condé. Ils sont en train, ils disent qu'ils vont résoudre. Non, ils sont en train d'aggraver en disant, c'est pour l'unité, donc, de la nation. Vous comprenez ça ? C'est de l'inintelligence pure, franchement. L'inintelligence, c'est dit, ce n'est pas pour rien, on dit que la poule, la poule, c'est énormément, disons, le plus inintelligent. La poule, on ouvre la poule. En fait, vous pouvez frapper la poule, une poule, tout de suite, vous la frappez, n'est-ce pas, pour qu'elle dégage. Quelques minutes après, vous jetez la graine, la poule va revenir encore là. N'est-ce pas ? Alors, c'est de l'intelligence. Alors, ce qui se passe, c'est de l'inintelligence, les problèmes se répètent, les problèmes se répètent, n'est-ce pas ? Vous n'arrivez pas à les résoudre. Ils se répètent, vous n'arrivez pas à les résoudre. Mais c'est clair. Et vous savez exactement d'où viennent ces problèmes, vous le savez. La cause est tout ça. Et vous dites que vous allez résoudre. Et non, c'est toujours les mêmes problèmes qui reviennent. C'est de l'inintelligence pure et simple. Et là, accompagné de l'orgueil. L'orgueil, écoutez, nous seuls, nous avons, disons, la solution. Vous vous taisez. Les partis politiques, la société civile, les plateformes, tous, taisez-vous. Nous, nous avons la solution. Et tout ça, sans aucune transparence. Eux, ils vont tout résoudre là-bas, eux. Donc, voilà. Ils font tout. Ils sont en train de faire une constitution. Alors, la société guinéenne n'est pas consultée. Rien. On ne sait pas qui fait la constitution. Alors, absolument rien. Absolument rien. Ils vont faire et mettre ça devant nous. Voilà ceci. C'est un élément de l'orgueil. Vous avez la charte, la constitution. Qui l'a élaborée ? On ne sait pas. Ils l'ont fait ainsi et nous présenté. C'est un élément de l'orgueil. Ça ne peut pas diriger un pays. Jamais on ne peut résoudre le problème de la Guinée en étant inintelligent et orgueilleux. Jamais. Jamais. Ça, c'est clair. C'est l'échec. N'est-ce pas ? Parce qu'ils disent bon, utiliser les armes pour résoudre la situation. Jamais. Nous sommes au XXIe siècle. N'est-ce pas, chère Montélinien ? Alors, donc, vous l'avez compris, donc Mamadi Doumbouya qui, en fait, finalement, cherchant à résoudre le problème de la Guinée, l'instabilité politique laissée à Père Alfa-Condé, alors crée, finalement, ou aggrave cette crise, c'est vrai, et crise, disons, ayant comme argumentation, c'est pour la sécurité, chère Montélinien. N'est-ce pas ? Ça ne peut pas aller ainsi. Donc, vous l'avez compris, nous avons Mamadi Doumbouya qui, dans la cuisine, pour pouvoir résoudre, plutôt éteindre le feu, utiliser, par exemple, l'extincteur d'incendie ou, disons, la couverture hermétique ou le sable, par exemple. Mamadi Doumbouya, lui, pour résoudre, pour éteindre le feu, il prend de l'eau et verse-la dans la casserole. N'est-ce pas ? C'est la même chose qu'il est en train de faire en Guinée. Résoudre l'affaire d'instabilité politique en Guinée. Mamadi Doumbouya, donc, préfère, donc, voilà, méconnaître le problème ou connaître le problème en disant, écoutez, moi, j'ai la situation et qu'elle a la solution, mais la solution, c'est fermer la gueule à tous, chère Montélinien. N'est-ce pas ? Aggravant, finalement, la crise. Totalement. Mais regardez les conséquences de cet orgueil, de cette inintelligence du pouvoir Guinée. Mais ce que je dis, alors, pour la sécurité, au détriment, disons, de tous ces Guinéens maintenant qui souffrent, mais c'est vrai. Je dis bien, au détriment, mais c'est vrai. Ils se disent, bon, écoutez, la sécurité, quand on dit sécurité aussi, entre guillemets, c'est la sécurité de la présidence, pas autre chose. Ce n'est pas autre chose, ce n'est pas une sécurité en disant, bon, écoutez, alors comportons-nous de telle sorte que cette crise politique sociale ne s'augmente pas, non. Mais la sécurité dont il parle en coupant l'Internet et autres, c'est la sécurité de Mamadi Doumbouya. Parce qu'il y a des rumeurs qu'il sera abattu, il y a des rumeurs qu'il y aura coup d'état militaire, parce qu'il parle là. Et c'est cela, c'est la seule cause. L'orgueil, chère Montélinien, l'inintelligence de cet homme. Bon, n'est-ce pas ? Voilà, pour terminer ce commentaire d'Internet, voilà pourquoi je dis très clairement qu'il doit tomber. Ça, vous le savez, je crois que lui-même, il le sait, il doit tomber et il chutera parce que, disons, la mangue est totalement mûre. Et ce que je vais ajouter pour terminer, ce commentaire d'Internet, ils sont en train, ces bambins, ces inintelligents, ces orgueilleux, maintenant en train de faire certaines restructurations politiques, n'est-ce pas ? Par exemple, j'ai appris qu'il serait en train, c'est un projet, donc, de créer ou de, en fait, de revoir les circonscriptions, en fait, communales, à Conakry, n'est-ce pas ? En créant d'autres circonscriptions communales. Alors, moi, je dis tout simplement, chers patrons dans l'armée, vous qui allez renverser Amadidou Mbouya, alors, je crois que ce n'est pas une peur de ceux qui sont en train de faire ce projet, parce que, dès qu'Amadidou Mbouya va tomber, on reviendra donc au statu quo, comme les choses étaient à l'avant.